Salut à tous, Lacly, c'est la vie, épisode 34, et on va continuer un peu dans la séquence d'humour. Après l'épisode 33 qui était consacré au super pouvoir d'APT, voyons donc maintenant les super pouvoirs de Pac-Man. Le gestionnaire de paquet d'Arch Linux et de toute sa famille. Vous devez vous douter que les développeurs de Pac-Man ont pensé au célébrissime jeu développé au début des années 80. Même si Pac-Man, pour Arch Linux et sa famille, ça ne signifie Package Manager. Bon, Pac-Man, c'est ça. Ben, c'est tout. Mais si on modifie un tout petit peu le fichier etc. pac-man.conf, c'est autre chose. Donc je vais faire sudo nano etc. pac-man.conf. Et on va aller dans les options générales. On va tout en bas. Et là, vous voyez, c'est une ligne qui est commentée. On va la décommenter ou il faut simplement la rajouter. Elle dit I love candy. J'aime les bonbons. Vous voyez à peu près à quoi ça fait penser ? On enregistre. Et maintenant, si par exemple, je veux rafraîchir, l'opération toute bête, rafraîchir les miroirs, enfin, rafraîchir les dépôts de mon station classique. C'est un studio Pac-Man, moins S, T, G, 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 Q. Et on a le petit Pac-Man qui mangeait les Pac-Gum. Tout simplement. Vous n'avez pas vu ? Je recommence. Et c'est vrai que pour toutes vos opérations, vous voulez rajouter quelque chose, cette option qui est complètement inutile, mais complètement déjantée, permet de faire un gros clin d'œil au célèbrissime jeu sorti au début des années 80. et par exemple, si je veux installer, je ne sais pas moi, par exemple, KDN Live. Pour en faire un exemple. Voilà. Donc vous allez voir, comme ça, vous allez voir, c'est très suffisamment long. Et vous voyez, à chaque fois, la progression, c'est avec le petit Pac-Man qui mange les Pac-Gum. C'est marrant, hein ? C'est vrai que les développeurs ont parfois de l'humour. Parfois. Et c'est aussi vrai pour tout ce qui est à jouer, ou retrait. Mais sur le retrait, c'est plus rapide. Voilà. Comme ça, vous avez pu voir que les développeurs d'Archemyx ont aussi parfois beaucoup d'humour. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !